Que Dieu vous bénisse, moi mon témoignage ne sera pas long, c'était juste pour dire que merci pour vos prières, grâce à Dieu, j'ai eu mon BTS, j'étais à 5. Waouh, 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 on acclame Dieu pour sa vie. Peuple de Dieu, bonjour, je voulais rendre aujourd'hui un témoignage, car j'ai obtenu mon bac plus 3, une licence professionnelle en hôtellerie. Non, on n'a pas bien compris. Bac plus combien ? 3. Plus 3, et puis quoi ? Une licence en hôtellerie. Acclame encore Dieu plus fort. Waouh. Merci. Et je voudrais remercier Papa Yvon pour ses prières et ma mère qui est ici présente à côté de moi. Amen. Ne viens pas de la parole d'une autre personne, ça doit sortir de ta propre bouche. Le premier prophète de ta vie, ce n'est pas ton voisin. Le premier prophète de ta vie, ce n'est pas ta voisine. Le premier prophète, c'est toi-même. Dis, je suis né pour eux ici. Dis encore, je suis né pour eux ici. Le thème que je vais traiter ce matin, je vais prêcher en 30 minutes. 5 minutes, j'explique. 10 minutes, je chauffe. Et les 15 minutes, on va prier. Quelqu'un me dit Amen. Dans 30 minutes, donc regardez bien la montre. Et dites-moi, quelqu'un me dit Amen plus fort. La Bible parle d'un homme qui s'appelle Elimelech. Elimelech était dans un pays qu'on appelait Bethlehem. Elimelech était quelqu'un que Dieu avait béni. Elimelech était quelqu'un que Dieu avait élevé. Elimelech était une personne à qui Dieu avait donné de la rénommée. Parce que dans le pays là où il était, il avait de l'influence. Dans le pays là où il était, il avait de l'impact. Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu bénit une personne, ta bénédiction ne dépend pas de l'endroit là où tu te trouves. Quand Dieu te bénit, quels que soient les endroits où tu mettras les pieds, la bénédiction de l'éternel te suivit. La bénédiction de l'éternel va te suivre. La bénédiction de l'éternel va t'accompagner. Parce que quand Dieu t'a élevé, personne ne peut abaisser ce que tu as élevé. Quand Dieu a décidé de te positionner, il peut avoir des complots contre toi. Mais tu ne ratiras pas ta vocation. Tu ne ratiras pas ta mission. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a confié ta destinée. Ce n'est pas un homme qui t'a confié ta destinée. C'est le délai qui a tracé ta destinée. Voilà pourquoi Paul a dit ceci. Que toutes choses concourent au bien, de tous ceux qui aiment Dieu, et qui sont appelés selon son dessein. Je le dis à quelqu'un, quoi qu'il arrive à ta situation, quoi qu'il arrive à ta vie, toutes choses concourent au bien, de tous ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Dis à quelqu'un toutes choses concourent au bien. Dis à quelqu'un toutes choses concourent au bien. Dis à quelqu'un toutes choses concourent au bien. Quelqu'un a dit Amen plus fort La Bible parle d'un homme appelé Elimelech Elimelech était dans un pays qu'on appelait Bethel Et dans ce pays Dieu lui a donné une belle femme Et Dieu lui a donné des beaux enfants Mais l'Abbib dit ceci Pourquoi j'ai donné le thème pour dire Nous venons de loin L'Abbib dit Dans ce pays là où il était Elimelech là-bas avait une histoire A Bethel Mais regardez comment il va quitter le pays Quand il quitte Bethel Il ne quitte pas Bethel Parce que Dieu lui a parlé Quand il quitte Bethel Il ne quitte pas Bethel Parce qu'il a reçu une vision Quand il quitte Bethel Ce n'est pas parce qu'un prophète lui a dit de quitter Il quitte Bethel A cause d'une situation L'Abbib dit Il abandonne Bethel Parce qu'à Bethel Il y avait la famine Il peut avoir la famine quelque part Mais si toi Dieu t'a peiné à cet endroit La famine peut arriver Mais tu es un enfant de Dieu Elle ne t'atteindra point Elle ne t'atteindra point Elle ne t'atteindra point Elle ne t'atteindra point Parce que tu n'es pas seulement béni Mais tu as une source de bénédiction Elimelech Son nom signifie M'éternel est mon roi En d'autres termes M'éternel est mon Dieu Dieu a peiné cet homme Mathieu Mais il quitte Bethel A cause d'une situation Et il va aller dans le pays de Moab Et la Bible dit Dans ce pays là où il va partir Il va perdre la vie Écoutez-moi bien Quand Dieu vous bénit à un endroit Ne vous détachez jamais de la connexion Il y a des endroits que vous mettez les pieds Que la connexion de Dieu qui suit votre vie Peut s'arrêter Parce que la source peut être stérile A chaque fois Tu dois quitter un endroit Ne quitte jamais l'endroit A cause d'une situation Mais quitte l'endroit Parce que tu as entendu la voix des dieux Voilà pourquoi Mathieu A l'église J'aime les fidèles qui visitent Qui viennent visiter l'église Pas parce qu'ils ont envie de venir Mais ils sont venus par révélation Et quand ils viennent par révélation Quelque soit ce qu'ils entendent Quelque soit ce qu'ils voient Ils restent là Pas parce qu'ils ne voient pas Pas parce qu'ils n'entendent pas Mais ils restent en ce lieu Parce que Dieu lui a dit Les autres peuvent partir Mais il dit moi Dieu m'a dit Les autres peuvent le délaisser Mais lui dit moi Dieu m'a dit Les autres peuvent dire mais ça ne va pas Lui dit Dieu m'a dit Il ne regarde pas la situation Mais il regarde le message qu'il a reçu De la part de Dieu On vient de loin Elimelech A oublié autrefois Comment est-ce que Dieu l'avait visité Comment est-ce que Dieu l'avait béni Mais il quitte l'endroit A cause d'une situation La Bible dit la famine La Bible n'a-t-il pas dit Dans le livre de Somme Quand la famine La peste va attaquer le pays Les enfants de Dieu seront quoi ? Épanouis Tu peux être même dans un avion Tu peux être même dans un train Quelque chose doit arriver Parce que tu es un enfant de Dieu L'éternel va t'épanouis Quelqu'un ne m'a pas compris Matthieu A voix de Dieu Ne nous met pas à l'abri de tout malheur A voix de Dieu Je peux permettre que le malheur arrive Mais la Bible dit c'est si Le malheur atteint souvent le juste Mais l'éternel en délivre toujours Oh non je vais parler à quelqu'un ce matin Je vais parler à quelqu'un ce matin Peut-être qu'il y a un malheur Qui a commencé dans ta vie Tes ennemis ont commencé à se réjouir Mais ils ne savent pas que toi tu es juste Tu n'es pas comme eux La même situation peut arriver Mais toi tu t'en sortiras Quand la Bible dit Le malheur atteint souvent le juste Mais l'éternel en délivre toujours Je dis tu vas sortir de la mort Je dis tu vas sortir de la paralysie Je dis tu sortiras des problèmes Tout complot contre toi va échouer Au nom de Matthieu Ils vont faire chemin ensemble La Bible dit Elimelech Va mourir De nos jours aujourd'hui Dieu peut te mettre dans un endroit Où il t'a élevé Quand il te déconneit Sans entendre la voix des gens Et que tu te déconneit Sans entendre la voix des gens Et que tu te déconneit A cause d'une situation Tu peux même vivre Mais tu ressembles à un mort Mais à quoi ça sert de vivre Si rien ne va Je parle à quelqu'un A quoi ça sert de vivre Si rien ne va Et même l'habitude Dans le livre des Proverbes Un homme qui naît Qui meurt sans enfant Sans richesse Et n'a voté mieux que lui Je parle à quelqu'un Un enfant Un homme qui naît Et qui meurt sans richesse Sans enfant Et n'a voté mieux que lui Donc tu peux être vivant Marcher Mais à quoi ça sert Si rien ne va Et c'est comme ça Plus j'ai personne aujourd'hui Ce sont déconnectés Du territoire Où Dieu les avait imposés Où Dieu les avait établis Où Dieu les avait donnés En possession Ils se sont déconnectés A cause d'une situation Et depuis tu es dans un endroit Tu n'entends plus la voix de Dieu Rien ne va C'est la mort Je parle à quelqu'un La Bible dit qu'il a pris son chemin Et il est allé mourir Dans le pays de moi Et la Bible dit Sa femme Naomi Va rester avec ses deux belles filles Puis ses deux garçons Qu'elle avait C'est là que mon message Va commencer Pourquoi j'ai dit On vient de loin Mais tu écoutes ceci La Bible dit Naomi était avec ses deux fils Il y avait un malchon égligion Il y a un qui signifie maladie Et l'autre signifie malédiction Et la Bible dit Ils étaient ensemble Ils vont épouser deux filles L'autre va marier Ruth Et l'autre va marier Orpah La Bible dit Pendant qu'ils ont fait chemin ensemble La Bible dit Les deux fils De Naomi vont mourir Marchant égligion Pour paître la vie La Bible dit Quand leur vie s'est arrêtée Naomi va dire ceci A ses deux belles filles Elle dit Vous savez Mon âge est déjà avancé Où je suis là Je ne peux pas dire à un homme Viens Et nous allons aller ensemble Et je vais donner vie Et quand ils vont grandir Ils vont vous épouser C'est impossible Où nous sommes arrivés Je préfère Que chacun fasse quoi ? Prenne son chemin Regardez Orpah 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 en fait Dans votre vie C'est des gens Qui marchent avec vous Pas à cause De ce que vous êtes Mais à cause De ce que vous avez Non quelqu'un M'a pas dit Amen Je vais dire à quelqu'un Après mon message Les Orpahs vont déménager De ta vie S'il y avait un Orpah Dans ta maison Dans ton foyer Dans tes affaires Dans tes finances Je vais prophétiser Que les Orpahs déménagent Que les profiteurs De ta vie Déménagent de ta vie Que les profiteurs De ta vie Dans ton travail Déménagent de ton travail Non quelqu'un M'a pas dit Amen Je vais accélérer Dans le message Je dis je vais accélérer Orpah Dans votre vie N'est pas avec vous Pour ce que vous êtes Orpah est avec vous Pour ce que vous avez Mais en réalité Orpah dans votre hommage N'est pas sincère En réalité Orpah souvent Est là pour le profit Mais ce qu'est Orpah C'est pas Il y a des personnes Qui peuvent marcher Avec toi Et votre histoire Est liée Parce qu'il s'est déconnecté Il n'a plus d'histoire Je parle à quelqu'un Amadok et toi Dieu Pour descendre sur la terre Pour agir dans votre vie Dieu ne descend pas Il utilise toujours Une personne Pour faire quoi ? Pour te bénir Dieu utilise toujours Un canal Qui va venir te bénir Parce que Dieu Est un esprit Personne ne peut voir Dieu Mais Dieu utilise Une personne Pour te visiter Mais le jour Tu te déconnectes De la connexion Sans entendre la voix C'est la perdition C'est la perdition Je parle à quelqu'un Ce que vous ne savez pas Sur cette terre Il y a même des gens Qui peuvent ne pas avoir votre sang Comme le même nom de famille Que vous avez Mais vos histoires sont liées Celui qui a fait réussir David Ce n'est pas quelqu'un De sa famille Celui qui a montré le palais Comment le roi s'habille Comment est le palais Comment le roi dort Comment le roi fonctionne Ce n'est pas son cousin Ce n'est pas son neveu C'est quelqu'un Qui n'était pas de sa famille Appelé Jonathan Parce que leur histoire Est liée Tu avais vu dans l'avenir Qu'un jour Jonathan Jonathan Devait faire du bien à David Et le jour Que Jonathan va disparaître La sémence qu'il a faite à David Un jour Il y a la descendante de Jonathan Qui allait profiter De cette sémence Non je veux dire à quelqu'un Ce que ton père a fait dans le passé Aujourd'hui il ne vit plus Mais tu vas profiter des actions Que ton père a fait Le bien que ton père a fait Tu comprends un peu ce que j'ai dit Or pas Dès que Ruth a dit ça Dès que Naomi a dit Je n'ai plus d'enfant Pour vous donner Elle a pris sa route Je vous dis quelque chose Il arrive souvent dans votre vie Vous pouvez avoir une marche Il y a des choses qui peuvent arriver Mais il y a des décisions suivantes Que tu dois prendre A cause de votre parcours N'oublie jamais le parcours N'oublie jamais le parcours Quelqu'un m'a dit un jour Prophète Pourquoi Le pasteur là Qui t'avait fait ceci A Paris Pourquoi tu l'évites à l'église Pourquoi tu l'évites à des cérémonies Pourquoi tu fais ceci Je lui ai dit Je ne peux jamais oublier le parcours Touche quelqu'un Faut lui dire N'oublie pas le parcours Touche quelqu'un Faut lui dire Nous venons de loin Touche quelqu'un Faut lui dire Nous venons de loin Touche quelqu'un Faut lui dire Nous venons de loin Touche quelqu'un Faut lui dire Nous venons de loin Vous voyez souvent Deux personnes Qui vivent ensemble Ils sont tous construits ensemble Je bénis ta sémence Ils sont tous construits ensemble Mais arrivé un moment Elle dit que je ne l'aime plus Mais c'est que tu n'as jamais aimé Vous avez une histoire Vous venez de loin Vous avez payé le prix Vous avez marché Vos histoires sont liées Et arrivé un certain moment Il te regarde dans les yeux Je ne t'aime pas En réalité le vrai amour ne finit pas La Bible dit L'amour supporte tout L'amour pardonne tout L'amour oublie tout L'amour se sacrifie L'amour se délaisse L'amour amène à oublier C'est un sentiment Où est-ce arrivé là A ce stade là Je ne t'aime plus Ce qui ne t'a jamais aimé Il ne t'a jamais aimé Mais il était là pointant Un temps de profit Un temps de profit Ça c'est orpa Orpa avec vous Orpa Il pour un temps Je parle à quelqu'un Il y a quelqu'un Nous venons de loin Tiens quelqu'un Nous venons de loin Come from Far Touche quelqu'un Nous venons de loin Touche quelqu'un Nous venons de loin Je te dis quelque chose Je vais te dire J'ai toujours Dans la vie il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui font l'histoire et il y a ceux que l'histoire fait. Quand l'histoire te fait, tu as oublié. Mais quand tu fais l'histoire, quelles soient les générations qui viendront, ton nom ne sera jamais effacé parce que tu es un tracé de chemin. Non, je prie Dieu pour ta vie. Qu'il fasse de toi un tracé de chemin. Qu'il fasse des femmes des tracéuses de chemin. Il y a des décisions dans la marche qu'on fait, qui n'est pas rattachée à nos sentiments. Parce que mes sentiments, c'est quoi ? C'est que j'ai fini mes derniers jours. Donc il faut que je laisse là, je vais prendre une jeune nakie, on va marcher. Mais ce qui est attaché à ma vision, on a une histoire. On vient de loin. Voici ce qu'on a fait. Voici ce qu'on a fait. Est-ce qu'on doit s'arrêter à ce stade ? Pour la cause de la vision, je vais voir, je me sacrifie. Dès que je lui ai dit ça, il dit, j'ai noté. C'est ce que tu m'as dit. Je vais faire remonter ça. La faire rester dans le câble. Il arrive des fois dans votre vie. Il y a des choses souvent que tu as envie de faire. Et ta chère te pousse. Mais pense au parcours. Pense à la vision. On ne parle pas à regarder la vision. On ne parle pas à regarder la douleur de Naomi. Un leader peut te regarder un jour comme ça. Et puis il te dit, où je suis arrivé, je suis affaibli. Il faut qu'on ne se sépare. Et toi maintenant, tu dis, tu ne réponds pas avec la voix de tes sentiments. Parce que la voix de tes sentiments, c'est fait de montrer, de faire voir aussi que, s'il est affaibli, lui aussi il est quoi ? Si toi le leader, tu es affaibli, moi aussi il est affaibli. Mais à cause de la vision, j'ai un autre regard. Je parle à quelqu'un ? Amen. Je parle à quelqu'un ? A cause de la vision, j'ai un autre regard et j'ai dit non. On a une histoire. On a un parcours. Je reste là. Je parle à quelqu'un ? Amen. Il y a des gens qui avaient tout pour réussir la vie. Mais ils ont préféré faire la prison pour avoir une histoire. Pour paraître vrai. L'avait. Tu n'es plus devant le monde. Je parle à quelqu'un ? Parce qu'on vient de loin. Tu veux profiter d'une vision sans payer le prix ? Il fait une histoire. Je parle à quelqu'un ? Mais regardez ce que Ruth dit. Ruth regarde Naomi. Elle dit à Naomi, c'est vrai que tu n'as plus d'enfant. Tu n'es pas jeune. Là j'étais avancé. Je n'ai jamais été avec toi à cause de tes enfants. C'est toi qui m'intéresse. Elle lui a dit, je resterai avec toi. Ton Dieu là sera mon Dieu. Et ton peuple sera mon peuple. C'est là que je vais révéler quelque chose. Celui qui sait qu'il vient de loin. Il ne regarde pas avec les yeux physiques. Il regarde avec les yeux de la promesse. Je vais révéler quelque chose. Orpah, elle a regardé simplement la face de Naomi. Sur sa face, elle trouve qu'elle est laissée en vieillie. Le vent est froissé. Le visage a des rites. Là j'ai avancé. Mais Ruth regarde avec les yeux de la promesse. Elle ne regarde pas la face de Ruth. Mais elle regarde, elle ne regarde pas la face de Naomi. Mais elle regarde derrière Naomi. Parce que derrière Naomi se trouve la promesse. Derrière Naomi se trouve l'avenir. Derrière Naomi se trouve Boaz. Quelque soit ce qui arrivera, je resterai avec toi. Je vous dis quelque chose. Moi j'ai des responsables ici à l'église. Quelque soit ce qui va arriver, si je dois me mettre dans l'eau pour aller les chercher, je vais aller les chercher. Parce qu'on a une histoire. Je parle à quelqu'un. On a un parcours. Quand on parle d'une église qui a résisté, ce n'est pas qu'on voit des nouvelles personnes. Les nouvelles personnes peuvent être le peuple. Mais les responsables. Si tu n'as pas une nonction pour la fidélité. C'est ce que Dieu ne t'a pas appelé. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. N'oublie jamais le parcours. Tu peux être une personne aujourd'hui. Ça peut ne pas aller. Mais souviens-toi d'hier. Tout ce que vous avez subi. Tout ce que vous avez supporté. Moi, il y a quelqu'un qui j'ai fait marge dans ce pays. Qu'est-ce qu'il ne m'a pas fait ? Mais le juge m'a croisé. Il était à cause de notre parcours. J'ai tout oublié. Le parcours est très important. Le parcours fait un homme. Le parcours est l'histoire d'un homme. Le parcours, c'est ce qui révèle l'homme. Le parcours, c'est ce qui grandit l'homme. Le parcours, c'est ce qui impose l'homme. Je veux t'élever. Mais quelle est ton histoire ? Quelle est ton histoire ? Quelle est ton histoire ? Dieu n'élève pas ceux qui n'ont pas d'histoire. Dieu il lève ceux qui ont une histoire. Il lève ceux qui ont une histoire. Quand il dit à Moïse, mets-toi devant la mer. C'est parce que l'histoire de Moïse, étant enfant, il a plané sur les eaux. Il a flotté sur les eaux. Et l'homme ne l'a pas tué. À cause de son histoire. Aujourd'hui, vous êtes là, vous acclamer. Un problème peut arriver un matin. Mais souvenez-vous du parcours. Toi qui es dans un foyer, ça ne va pas. C'est compliqué. Mais tu es arrivé à un certain moment, tu veux laisser. Mais regarde un peu derrière. Vous savez pourquoi quand on se marie, on prend des photos ? Est-ce que vous savez pourquoi quand on se marie, on fait des vidéos ? On prend des photos, c'est le moment de joie. Les vidéos qu'on fait là, c'était pendant les moments de joie. Donc on garde ses achilles parce que ça fait partie de notre histoire. Quand ça ne va pas, on peint, on met le dix et on s'assoit. On dit, regardons hier comment on était. C'est ça l'homme. C'est ça la femme. C'est ça les gens qui ont une histoire. Je parle à quelqu'un ? Je n'ai jamais vu Jésus qui a abandonné ses disciples. Il a pris 12. Parmi eux, il savait qu'il y a un qui était un démon. Lui, il a voulu partir. Il dit non. Ce que tu fais ? Fais-le bien parce que tu fais partie de mon histoire. On vient de... Touche quelqu'un, tu en viens de loin. Touche quelqu'un encore, tu en viens de loin. Touche quelqu'un à côté de toi, tu en viens de loin. Dis encore quelqu'un, tu en viens de loin. Touche quelqu'un encore, tu en viens de loin. Tu en viens de loin. Mais chrétien, tu ne peux pas faire deux ans dans une église. Même trois ans, c'est que tu as un problème. Je vous dis quelque chose. Si une brébille qui a été baptisée dans une église et quitte l'église sans que Dieu ne l'aimait pas. Elle quitte l'église à cause d'un problème. Partout où elle ira, elle sera instable. C'est où il n'y a pas de problème. Où il n'y a pas de problème. Amen. Acclamer Dieu pour le prophète. Une brébille qui est baptisée dans une église et qui quitte l'église parce qu'il y a eu un problème. Elle ne quitte pas l'église parce que Dieu lui a parlé ou s'est révélé à elle pour dire que tantôt, ici, est fini. Parce que dans chaque église, chacun de nous a une mission. Il y a ceux qui viennent, eux, c'est des fidèles. Ils sont prêts, ils vont aller jusqu'à avec toi. Mais à ceux que Dieu envoie en mission, il sera peut-être deux ans, trois ans, cinq ans. Et quand vous vous séparez, vous vous séparez en paix. Et là où il va, il a encore une mission. Mais celui qui quitte l'endroit sans avoir reçu une parole de Dieu, il sera instable toute sa vie dans toute l'église où il va dire. Parce que partout que Dieu bénisse la sémence, partout, il y a des problèmes. Partout. C'est où il n'y a pas de problème. Là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Pourquoi? C'est deux esprits différents qui se rencontrent. Deux mentalités différentes qui se rencontrent. Deux sans contraire qui se rencontrent. Tout opposé blague. C'est normal qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est où il n'y a pas de problème. Non. Moi, je quitte là. Papa a commencé à mettre de nouvelles personnes. Moi, je suis resté là, ça fait dix ans. On n'a jamais parlé de moi. Écoute-moi bien. Quand Samuel est arrivé chez David, ils n'ont pas parlé de lui. C'est lui qui avait la promesse. Tu peux avoir la promesse et Dieu peut te révéler aux derniers. Parce que la Bible dit, c'est les derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. Dans une église, avoir des responsabilités ne donne pas le salut. C'est qui donne le salut? C'est la tâche qui t'a été confiée quand tu l'as fait bien. Ça te donne le salut. Non. Ça fait cinq ans. Je ne suis pas responsable. Je suis ceci. Je suis cela. Papa ne me voit pas. Bon, André, il n'a pas besoin de moi. Donc, je prends ma route, je m'enverrai. Non. Chaque chose dans une église, une dame s'est levée, elle dit, depuis je suis là, je ne suis pas appelée, même mon famille les a appelées. Le même jour, le plus grand scandale de First Square s'est décide. Le même jour, elle a pris le micro et elle est tombée là, elle est morte. Tu as l'envie. Mais est-ce que tu as la vocation? Tu as l'envie de servir Dieu. Mais est-ce que tu as la vocation? La bêtise, ce n'est pas nous qui nous sommes appelés. Mais c'est lui qui nous a appelés et nous a pré-destinés pour sa gloire. Le parcours. Dis à quelqu'un le parcours. Dis à quelqu'un on vient de loin. Soyez comme Ruth. Et regarde Naomi. Où tout allait, on ne s'est pas séparé. We don't know. Ce n'est pas où ça ne va pas là. Now, que je vais te abandonner. C'est lui qui vous a réellement aimé. Son amour ne se manifeste pas quand tout va bien. Son amour se manifeste pour vous quand tout va mal. Dans vos moments de faiblesse. Comme Pierre qui regarde Jésus. Il dit, pareille chose n'arrivera pas. Mais c'est Jésus lui-même qui le chasse, qui lui dit, tais-toi. A rien de mon Satan. Parce que c'est pour un but précis. La mission doit s'accomplir. Je dois mourir pour remonter au pain. Telle est ma mission. Est-ce qu'aujourd'hui dans l'église, on peut trouver des pieds et qu'on a la capacité d'enlever le couteau pour protéger le pasteur? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Venons de loin. Il y a des choses qui peuvent vous frustrer. Je suis votre père en même temps humain. J'ai l'esprit de Dieu sur moi. Mais j'ai aussi la chair. Je ne peux avoir des faiblesses. Je peux déconner. Mais est-ce que parce que j'ai déconné tout le nom du parcours qu'on a fait à cause d'une simple filtration du panito? Je parle à quelqu'un? Le parcours. Voilà pourquoi quand vous êtes fidèles, c'est ce qui vous amène à vous fidéliser dans l'église. à demeurer dans l'église. La première des choses, c'est le pardon. Un fidèle qui ne pardonne pas ne peut pas durer dans une église. Parce que le pasteur m'a même pas venu prêcher un message. Il ne sait même pas ta vie de la semaine. Dès qu'il prêche, tu as l'impression comme si on lui a dit comme on a rapporté ce que tu as dit. Attends, pour une seule individue, quelqu'un va venir préparer un message pour lui dire, quand le pasteur prêche, dès que la prédication passe, le message est universel, mais la compréhension est individuelle. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelque soit ce qui arrive, quelque soit ce que tu entends, quelque soit ce que tu as vu, n'oublie pas le parcours. Même ton pasteur un matin, tu peux attendre qu'il a chuté. Sont parce qu'il a chuté que Dieu ne l'a pas appelé. Qu'est-ce que vous savez? Quelqu'un peut être orgueilleux. Je ne parle pas des pasteurs qui passent le temps à louer une maison des filles. Je ne parle pas de ça. Ça, ce n'est pas une faiblesse. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Je dis ceci. Un pasteur peut être orgueilleux. Je peux le briser. Je peux le faire tomber avec une petite fille. Pour que de là, il apprenne l'humilité. Je connais un pasteur. Tous ces messages c'est sur le péché. Purifiez-vous condamnation. Matin, cet été. Condamnation. Lui, il est le saint, l'ange Michael. Sans péché. Un matin. Si c'est une bonne fille même, c'est bon. Non. Si c'est une bonne fille même, tu es tombé là-même, c'est bon. Mais Dieu met pour le briser. Quelqu'un même qui ne se brosse pas. Et quand tu vois même ses dents là, ce n'est pas la gloire de Dieu, ça exprime la colère de Dieu. Toute l'église est scandalisée. Sa femme dit, voici mes femmes. Qu'est-ce que je n'étais pas donné, papa? Qu'est-ce que je n'étais pas donné, papa? Qu'est-ce que je n'étais pas donné? La fille-là. La fille-là. C'est son père spirituel qui a eu la révélation qui est venue. Tu as bâti l'église. Tu as bâti l'église. 2 000 fidèles, tout ça. 2 000 kerk. Moi, je t'appelle, tu ne réponds pas. Qu'est-ce que tu marches comme ça maintenant? L'orgueil. On ne peut plus te toucher. Dieu peut te briser. Il te fait tomber. C'est là que tu as peur maintenant de tes erreurs. Tu commences à dire, ah, je ne suis pas mieux que les autres. Si Dieu me bénit, ce n'est pas ma mérite, ce n'est pas grâce. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Il y a des situations qui peuvent arriver dans la vie d'un pasteur. Quelque soit ce que tu as entendu, quelque soit ce que tu as vu, est-ce qu'il n'a jamais été une source de bénédiction pour toi? Est-ce qu'il n'a jamais prêché, tu n'as jamais acclamé? Est-ce qu'il n'a jamais chassé des démons dans ta vie? Toujours prêt à condamner l'autre. Ce n'est pas ça que Jésus nous a appelé. Quelqu'un m'a dit un jour, mais papa, la fille n'est pas mariée, pourquoi elle tombe enceinte? Elle a touché un homme qui est marié. Il faut que tu les appelles devant l'église et tu vas les mettre sous-discipline. Est-ce que vous savez que la sous-discipline peut emmener même une brébille à faire force rouge? La sous-discipline, elle peut perdre même l'enfant. Publicément, la seule chose que tu fais, tu l'appelles au bureau. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Je vais vous dire quelque chose. La femme qu'on attrape en fait un grand délit d'attitude. La Bible dit qu'on l'a attrapé, n'est-ce pas? Mais dis-à quoi était le mari? Où était le mari? La Bible dit qu'on l'avait attrapé. Le mari qui a fait ça, il était... Où était le mari? Où il était? Mais on ne parle pas du mari, on parle de la femme. Maintenant, je vais vous donner la révélation. Le mari qui a touché la femme, c'est un pasteur. C'est un sacrificateur. Il n'est pas l'exposé. Il n'est pas l'exposé. Jésus dit que c'est injuste. Si on le cache, la femme aussi doit être protégée. Quand ils ont pris la pierre, ils ont dit, on va la lapider. Jésus est venu. Que celui qui n'a jamais péché, lance la pierre. Mais regarde ce qui s'est passé. La Bible dit, ils ont laissé les pierres, mais ils étaient encore là. Quelqu'un qui met un caillou à côté, et qui est là, c'est ce qu'il est capable de faire. Mais regarde ce que Jésus va faire. La Bible dit, Jésus s'est mis à écrire. La parole de Jésus les a désarmés. Mais il ne les a pas éloignés de leur âme. Donc à chaque moment, il peut pouvoir répondre. Mais quand Jésus commence à écrire, la Bible dit, chacun lisait. Qu'est-ce que Jésus a écrit? Qu'est-ce que Jésus a écrit? En réalité, l'homme a été créé à base de la terre. N'est-ce pas? Tu as créé l'homme à base de la poussière. Et c'est la terre qui engendre la poussière. Jésus est en train d'écrire, il est créé à la poussière de chacun. Toi, voici ce que tu as fait. Toi, hier, voici où tu as dormi. Toi, tu n'es pas juste pour condamner l'autre. Toi, tu n'es pas mieux que l'autre. Chacun lisait son péché, et il irait tout l'un. Et quand tu finis de parler à la femme, il dit, lève-toi. Où sont ceux qui t'accusent? Elles ne sont plus là. 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 Dans une église, il y a des hommes qu'on peut répondre dans le secret. Parce qu'il faut regarder sa foi, sa dimension. Tu peux même la détruire. Quand tu viens, tu l'exposes devant tout le monde. Tu te dis que l'église va avoir la crête. C'est les mêmes brébis qui vont aller parler de ça matin, midi soir. Quand elle va venir, on dit, c'est la vraie, c'est quelle affaire? Elle n'est pas sainte. On va se mettre ici. Est-ce que c'est à ça que tu nous as venu? Encien testament, Dieu agissait comme homme. Mais en Nouveau Testament, il agissait comme une femme. Je parle à quelqu'un? Avec beaucoup d'amour. Beaucoup de compassion. Beaucoup de tolérance. Ce n'est pas pour encourager les gens. Il faut amener les gens à avoir l'amour pour Dieu. Même Dieu lui-même. L'Abit, il aime le pécheur. Mais Dieu n'aime pas le péché. L'amour qu'il a pour le péché, c'est le péché dans sa nature. Mais pas le péché qui a l'amour du péché. Le péché dans sa nature que Dieu aime, c'est le péché depuis Adam. Dans notre nature. Même Paul a dit, quand je veux faire le bien, je veux faire ce que je ne veux pas. Quand le mal est rattaché à moi. Apprenons à nous aimer, Église de Dieu. N'oublie jamais le parcours. N'oublie jamais. Tu entends, une de tes pasteurs est faible. Prie pour lui. Une de tes sueurs dans l'Église est faible. Prie pour elle. Et c'est en cela que Dieu va te relever. Quelqu'un m'a dit un jour, on doit le condamner. Dieu m'a dit non. Just say. Est-ce que pour son travail, devons-nous le condamner? We have to condamner. Non. Quand Dieu t'appelle, il te confie une mission. Il te confie une mission. Ce que tu fais en dehors de ta mission, ça te tâche toi-même, ça te salit. Il blackmailte toi-même. Mais tant que tu as accompli la mission de Dieu, ce n'est pas une mission de Dieu. Le péché détruit l'homme. Quand le péché est en train d'être détruit, tant que tu es sur le chemin pour accomplir la tâche de Dieu, Dieu regarde la tâche que tu as accompli. Mais c'est toi-même qui est détruit. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est pourquoi la Bible dit une bonne réputation pour m'écrire la richesse. Et quand tu as de l'impact, tu opères un miracle. Le matin, le midi, le soir, dans ton église, on dit tu as couché celle-là. Tu as couché celle-ci. Tu as fait ceci. Tu as déshabillé ta. Tu as fait ça. Quand ton main tu t'assoies, est-ce que tu es à l'aise? Tu ne peux pas être à l'aise. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et par la parole de leur témoignage. Le témoignage dans la vie est très très important. Je parle à quelqu'un. Amen. Je vais conclure pour dire ceci. Nous venons de loin. Quand tu vois ta soeur qui a fait Val-de-Fontenay avec toi, qui a fait Val-de-Fontenay avec toi, avec toi, tu ne la vois plus. Faut que tu la cherches. Look for it. We went together. Il est arrivé à 11 p.m. Il est arrivé à 12 p.m. il dit, dis-moi. Je peux être humain. Peut-être que j'ai déconné. Ça t'a fait mal. Mais dis-moi. Tell me. Il dit, non. Que non, j'étais malade, tu n'es pas venu. Mathieu dit, mais la dernière fois que tu étais, ma papa est venu chez toi à une heure. Tu as oublié le parcours. Il dit, tout ce que tu as dit, ça m'a touché. Il commence à revenir à l'église. Un berger doit avoir l'amour pour ses brebis. Et les brebis, vous devez aussi vous aimer. Regardez le parcours. C'est ce que Dieu attend de nous. Ce ne sont pas ceux qui commencent que Dieu regarde. C'est ceux qui commencent et qui achèvent la course. C'est eux que Dieu regarde. Église de Dieu, je vous aime. C'est avec amour que je vous prêche cela. Apprenons à nous aimer. Apprenons à nous pardonner. Apprenons à marcher ensemble. Apprenons à nous couvrir. Apprenons à partager l'amour. C'est ce que tu attends de nous. On va tous s'éteindre l'idée.